L'ensemble des exercices de cette vidéo vont nous permettre d'identifier le lieu qui correspond à une conversation, d'identifier ce qui convient le mieux pour remplir une case vide dans un texte et enfin d'identifier ce qui ne correspond pas au contenu d'un texte. 7번 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 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 14. Un centre commercial ou un grand magasin, c'est un endroit beaucoup plus propice pour trouver des pantalons. On sélectionnera donc la réponse 4. 8번, 여기는 어디입니까? Problem numéro 8. Où sommes-nous? Choisissez la bonne réponse. 모두 두 권입니까? En tout, deux 권. 권 c'est un quantificateur qui sert à compter les livres en fait. En tout ça fait deux livres sous-entendu, ça fait deux. 그런데, oui, 이 책, ce livre, 두 권. Ces livres, ces deux livres. 비율 주세한. Prêtez-moi, s'il vous plaît, ces deux livres. Donc, on est dans une situation où deux personnes discutent, la femme sans vouloir emprunter des livres, et c'est l'homme qui va se charger de traiter cette demande. Où pouvons-nous être? Premièrement, 시장, un marché? A priori, non. Deuxièmement, 약고, la pharmacie? Plus pour des médicaments, mais pas pour des livres. Donc, non. Troisièmement, 두 권. La bibliothèque? Beaucoup plus probable, effectivement. Et enfin, quatrièmement, Yohengsa, une agence de voyage. Encore un endroit dans lequel, en général, on n'emprunt pas de livres. Donc, on peut confirmer la réponse 3. 9번. 이거 한국 돈으로 바꾸고 싶어요 이거, elle montre quelque chose. 한국 돈으로. 한국 돈, l'argent coréen, donc on parle 대원. 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 바꾸다, changer, je souhaite changer cela en devise coréenne. 얼마는, 바꾸고 싶어요? 얼마는, 바꾸고 싶어요? 얼마는, combien? 바꾸고 싶어요? je vous change, je vous change combien? combien je vous change? cette situation, situation dans laquelle une personne demande à une autre d'échanger de l'argent, probablement d'une devise étrangère vers, d'une devise étrangère vers la devise coréenne. C'est visiblement dans une banque que ça peut se produire Regardons les réponses qui nous sont proposées Premièrement, on a de la chance, c'est la banque Il y a de fortes chances que ce soit la réponse que nous attendons Regardons néanmoins les deux, trois et quatrième propositions Proposition 2, une salle de classe Bon, strictement en parlant, ce n'est pas forcément impossible Mais disons que c'est beaucoup moins fréquent qu'il y paraît Que l'on s'échange des devises dans une salle de classe On va éliminer cette réponse Cooktang, un théâtre Encore une fois, pas le meilleur endroit Et qu'on won, un parc C'est effectivement la réponse, un unheng 10번 Sumi씨, 5번 버스 왔어요 그럼, 저 먼저 갈게요 10번 10번 여기는 어디입니까? 알맞은 것을 고르십시오 Problem numéro 10 Où sommes-nous? Choisissez la bonne réponse Sumi씨, 5번 버스 왔어요 Le bus numéro 5 Il est arrivé Donc, sumi, le bus numéro 5 est arrivé 그럼 Dans ce cas 저 먼저 갈게요 Dans ce cas Moi Monzo D'abord 갈게요 J'y vais d'abord Dans ce cas J'y vais d'abord Alors On parle d'un bus qui arrive D'une personne qui va prendre d'abord un bus et partir Où peut avoir lieu cette scène? Première proposition Changnyuzhang Un arrêt de bus C'est quand même assez probable Deuxième proposition Misungguan Une galerie d'art Les bus s'arrêtent rarement dans les galeries d'art On va exclure cette proposition Troisièmement Un stade Pour les mêmes raisons On va exclure Et quatrièmement Bangmulguan Un musée Toujours pas un endroit Où les bus vont passer C'est bien effectivement Première réponse Changnyuzhang Un arrêt de bus Qu'il faut cocher Quelques expressions à mémoriser Le deuxième étage 2권 빌려주세요 Prêtez moi C'est deux livres S'il vous plaît Et enfin 갈게요 J'y vais 34번 Problème numéro 34 Choisissez ce qui convient le mieux pour remplir la case vide Choisissez ce qui convient le mieux pour remplir la case vide C'est ce qui convient le mieux pour remplir la case vide Relation de conséquence Qu'est-ce qu'on va faire avec L'eau Donc je De l'eau Première possibilité C'est la possibilité Mouru Domnida Domnida signifie Jouer C'est le verbe jouer Je joue avec l'eau Deuxièmement Hamnida Hada signifie Faire Troisièmement Mashinida Qui vient du verbe Mashida Qui veut dire Boire Il n'y a pas de jus de fruits Donc est-ce que je bois de l'eau Ce qui est même beaucoup plus logique Dans notre contexte Quatrièmement Mourumnida 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 Qui vient du verbe Mouruda Qui veut dire Ignorer Ne pas savoir Ici c'est visiblement La réponse 3 Qui est exacte Mourumnida Hamnida Nomnida Sont tous les trois Illogiques 35 Quoi rohè Troc al Kajang Alma Zongrosul Kourishpion Problème numéro 35 Choisissez ce qui convient le mieux Pour remplir la case vide Piga Omnida Kourondé Y Obsumida Piga Omnida Il pleut Kourondé Mais Quelque chose que l'on cherche Y Particule du sujet Obsumida Donc ici c'est Je n'ai pas de quelque chose Bon Ici le Kourondé C'est un mot qu'on va utiliser Pour introduire quelque chose Qui va apparaître Comme étant en contraste Avec le propos précédent Ici il pleut Qu'est-ce qui pourrait être En apparent contraste Avec le propos précédent Parce que je n'ai pas de réponse 1 De Luzan De parapluie Réponse 2 Angyang De lunettes Troisièmement Parce que je n'ai pas de Jika De portefeuille Quatrièmement Parce que je n'ai pas de Sajon Dictionnaire Clairement C'est probablement plus d'un parapluie Dont j'aurais besoin S'il pleuvait Donc si je dois regretter l'absence de quelque chose Parce qu'il pleut Ce sera plus Du parapluie Que des lunettes Du portefeuille Ou du dictionnaire C'est la proposition Qui reste la plus Logique 36 Parlement 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 Problème Numéro 36 Choisissez ce qui convient le mieux Pour remplir La case vide Regardons les deux phrases Tout ça c'est Un nom de métier Ce qui veut dire Médecin Être médecin Donc Je suis médecin Sujin La partie manquante Usa imnida Donc On a deux phrases Qui présentent le métier De deux personnes différentes Et on constate que Ces deux personnes Ont le même métier Médecin Bon Selon toute vraisemblance On devrait trouver une particule Qui autorise Les deux possibilités Donc C'est une particule Qui va se coller directement Au Sujin Si Alors Est-ce que ce sera Première possibilité Sujin si Man Est-ce que seul Sujin Est médecin Ce n'est pas cohérent Avec la première phrase Donc on va considérer Que non Et Deuxième proposition C'est une particule Qui indique Soit Un lieu Soit Un moment Ce n'est pas compatible Avec Sujin On élimine Troisième Troisième possibilité Le 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 Est utilisé Dans le cas D'un complément D'objet direct Un COD Donc il faudrait avoir Derrière Un verbe Transitif direct Un verbe d'action On va dire Le fait est que Ce n'est pas le cas Nous avons Comme forme verbale Être Un médecin Bien Dernière proposition Nous avons DO Qui veut dire Aussi Sujin Aussi Est médecin C'est parfaitement cohérent Avec la première phrase Je suis médecin Sujin Aussi Est médecin 37 Choisissez ce qui convient le mieux Pour remplir la case vide 1. 1. 우리 형은 농구 선수 입니다 Giga um um Kum Nida Première phrase 2. 우리 형은 mon grand frère La personne qui parle Comme elle utilise le terme 형 On sait que c'est un homme On sait que c'est un homme qui parle de son grand frère Donc Mon grand frère, Nongu, le basket, Sonsu, un joueur, un joueur de basket. Mon grand frère est un joueur de basket. Kiga, qui signifie la taille. Kuda, l'adjectif qui veut dire grand. Il est, un, 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 grand. Bon, ici, nous allons probablement s'attendre à trouver un adverbe. Regardons les adverbes qui sont proposés. D'abord, proposition 1. Kijou, qui veut dire très. Donc, il est très grand. C'est quand même une proposition très satisfaisante. Regardons les suivantes. Adjik, Adjik signifie pas encore. Kiga, Adjik kumida. Il est pas encore grand. C'est pas très naturel de dire comme ça. Ce n'est de toute façon pas logique avec le fait d'être joueur de basket. On va éliminer cette possibilité. Troisièmement, Il est kakkum. Parfois grand. Kiga, kakkum kumida. Bon, à moins qu'il ait une taille changeante variable d'un jour à l'autre, ce qui est assez rare pour les êtres humains, on va considérer que ce n'est pas possible. Quatrième proposition. 먼저, d'abord. Kiga, 먼저 kumida. Il est d'abord grand. Dans ce context, cette phrase n'a pas de sens. Donc on va éliminer et garder l'adverbe « 아주 » qui est beaucoup plus cool. Kiga, « 아주 » kumida. 38. 38. Choisissez ce qui convient le mieux pour remplir la case vide. Problème 38. Ici, dans cette première phrase, il nous manque la fin de la phrase, donc la forme verbale ou adjectivale. Mais le sujet, c'est « 시험 », « 시험이 », l'examen, était… On s'attend, effectivement, à avoir un adjectif. Par conséquent, « 그래서 시험을 잘 봤습니다. » Donc, « j'ai bien réussi mon examen. » Alors, « cet examen était… » Première proposition, « 작았습니다. » « 시험이 작았습니다. » « l'examen était petit ? » Deuxième mot, « l'examen était… » « « « simples. » L'examen était mauvais à éliminer. Quatrièmement, était inintéressant. Bon, l'examen peut être inintéressant, mais ce n'est pas pour autant et ce n'est pas logique de dire que pour cette raison-là, je l'ai réussi. Donc, on va éliminer, sur le plan de la logique, cette quatrième possibilité. Un examen qui est petit, ce n'est pas forcément très clair. Donc, on va éliminer cette possibilité et garder la deuxième. L'examen était simple, donc je l'ai réussi. Réponse 2. L'examen était simple, donc je l'ai réussi. 39. Problème numéro 39. Choisissez ce qui convient le mieux pour remplir la case vide. La première phrase signifie, « Je me couche tous les soirs à minuit. » Deuxième phrase, « À tchim, le matin. » « Il gobsie, à 7 heures. » Mais là, il manque notre verbe. Le matin, je… « À 7 heures. » On devine très aisément quel genre de verbe pourrait arriver. Bien, trouvons notre verbe. Première possibilité, « Samnida. » « J'achète. » « Tous les matins, j'achète à 7 heures. » Pas trop de chance. Pas trop de sens. Deuxième possibilité, « Tous les matins, je viens à 7 heures. » D'un point de vue du sens, cette phrase est intelligible. Mais est-ce que c'est la plus logique que l'on attend dans notre contexte ? On attend plutôt une phrase qui concernerait l'heure. L'opposé de l'action de se coucher, c'est-à-dire se lever. Est-ce qu'on a ce verbe ? Troisième proposition, « Il gobsie ipsumida. » Alors, le verbe « ipsumida » signifie « s'habiller ». Donc « ipsumida » ou « mettre un vêtement ». « Je mets un vêtement, je mets quelque chose à 7 heures. » Bon, il nous manquerait un complément d'objet direct pour que ce soit plus intelligible. Mais dans tous les cas, cette phrase n'est pas cohérente dans notre contexte. Et enfin, quatrième proposition, « Il anamida. » Qui est le verbe « se lever. » Donc, le matin, je me lève à 7 heures. C'est effectivement le verbe le plus logique que l'on s'attend à trouver à la suite de la première phrase. On élimine de facto la réponse numéro 2. Problème numéro 40. Il faut ici choisir ce qui ne correspond pas. Première, alors, analysons d'abord le document que nous avons sous les yeux. Nous avons plusieurs informations. Ici, le terme « サチンガン » qui nous indique que l'on est face à une publicité, une note d'information sur un studio de photo qui s'intitule « Hangbo ». Un petit peu étrange en français, certes, mais bon, assez fréquent comme nom en Coréen. Donc, un studio photo du bonheur, non propre. Deuxième information, « Uitchi ». Ici, c'est le lieu. On donne des informations sur son lieu. « Itsung ». « Itsung », c'est le premier étage en Coréen. « Sing sing mat yop ». « Yop », ça veut dire « à côté ». À côté de quoi ? De la supérette. « Matsu », c'est une supérette qui s'appelle « sing sing ». « Sing sing », ça veut dire « être frais », donc la supérette « fraîcheur ». « 영업 시간 », « 영업 시간 », c'est les activités professionnelles. « 시간 », les horaires d'activité, donc les horaires d'ouverture. « O전 10h, 10h du matin, à 5h, 8h du soir, de l'après-midi ». Voilà. « Wallyuil ». « Wallyuil » est « shimmit ». C'est une manière assez coréenne de le dire, de dire littéralement « nous reposons le lundi ». En français, on dirait « jour de repos lundi » ou « fermer le lundi », tout simplement. En Corée, on va fréquemment utiliser le verbe « shimnida », « se reposer ». Regardons à présent ce que l'on nous propose comme proposition. Bien, nous allons lire les propositions et rappelons-nous qu'ici, il faut bien que nous cherchions les informations, l'information qui ne correspond pas au contenu de la publicité. Bien, première proposition. « Chumare shimnida ». Donc, le studio photo, donc, il est fermé « chumal », le week-end, il est fermé le week-end. Or, on nous dit que c'est fermé le lundi. Le lundi n'est pas le week-end. Donc, cette information-là ne correspond pas à ce que nous avons sur la notice d'information. Regardons à présent la deuxième proposition. « Itnge ismida ». Le studio se situe « itn », au deuxième étage, pardon, au premier étage, en français. Regardons « itn ». Oui, effectivement, c'est le premier étage. Donc, cette information est correcte. Puisqu'elle est correcte, nous allons l'éliminer. Troisième proposition. Il se situe à côté d'une supérette. On regarde que l'information nous donne « sing-sing-matu-yop ». Qu'on est à côté de la supérette fraîcheur. Cette proposition est exacte également. Quatrième proposition. « Chon-yop », « yodol-sie » « kunnam-mida ». « Kunnada », ça veut dire « terminé », « fermé ». Donc, il ferme « a » « chon-yok yodol-sie » à 20h. Ce qui correspond également aux informations affichées. La seule information fausse, eh bien, la première fait que ce soit fermé le week-end. Donc, réponse 1. 41. 41. Daum-el-il-ko. Mat-ci-an-nen-gos-ul. Kouru-sip-sio. Problème 41. Lisez ce qui suit et choisissez ce qui ne correspond pas. Même type d'exercice. On choisira ce qui ne correspond pas. Regardons le document qui nous est présenté. Premier terme. « Yang-wa », « harin-kwon ». « Yang-wa », ça veut dire « film ». « Harin-kwon », « coupon de réduction ». Coupon de réduction pour un film. Pour le cinéma, donc. « Kha-gyok », le prix. On a un premier prix qui nous est affiché, qui est 12 000 won. Et un deuxième prix qui nous est affiché, qui est 7 000 won. Qui est le prix de réduction. On passe de 12 000 won à 7 000 won. « Sayon-kigan ». « Sayon-kigan », l'utilisation, « kigan », période d'utilisation. Donc la durée d'utilisation de ce coupon est du 1er novembre 2018, un jeudi, au 30 novembre 2018, toujours, un vendredi. On a, en dernière information, « bega yang-wa-gwan ». « Yang-wa-gwan » qui signifie « cinéma ». Et « méga » sera le nom du cinéma, donc « méga-cinéma ». Regardons à présent les propositions qui nous sont faites. « Il-juh-il-dong-an » « Sayon-ham-mida ». Première proposition. « Ce coupon est utilisable, « sayon-ham-mida », pendant « il-juh-il-dong-an », pendant une semaine. Si on regarde la durée d'utilisation possible de ce coupon de réduction, on voit que 1er novembre, 30 novembre, on a une durée d'un mois complet, le mois de novembre complet. Donc cette première proposition semble fausse. Deuxième proposition. « Til-chon-wan » « Yang-wa-gwan » On peut voir un film, on voit un film pour 7000 won. « Til-chon-wan » « Til-chon-wan », on voit un film. C'est effectivement le montant de la réduction, du prix du film réduit. Donc, puisqu'on cherche ce qui ne correspond pas, on va tout de suite éliminer cela. Troisième proposition. Ce coupon est utilisable jusqu'au 30 novembre. Cette information est exacte. Enfin, « On peut voir un film, je regarde un film. C'est effectivement ce que nous indique la dernière information sur ce coupon de réduction. Nous pouvons donc éliminer la quatrième proposition pour effectivement confirmer le choix de la première sur la période de validité de ce coupon, qui est selon la proposition d'une semaine, mais qui est d'un mois d'après les informations du coupon. Réponse 1. 42. 다음을 읽고, 맞지 않는 것을 고르십시오. Problem 42. Lise ce qui suis et choisissez ce qui ne correspond pas. Minsoo 씨, 저는 집에 잘 왔어요. Aujourd'hui, Minsoo 씨의 생일 파티가 정말 재미있었어요. 내일 수업에서 만나요. 은정, 은정. Donc, on est ici face à un message par téléphone, un texto. La personne qui s'appelle 은정 s'adresse à une autre personne qui s'appelle Minsoo, Minsoo 씨. Minsoo 씨, Minsoo. 저는 집에 잘 왔어요. Je suis bien arrivé chez moi. Je suis bien rentré chez moi. 오늘, Minsoo 씨 생일 파티가, ici, sujet de la phrase. Minsoo 씨 생일 파티. La fête d'anniversaire de Minsoo, donc, ta fête d'anniversaire d'aujourd'hui. On a 오늘 dans la phrase. 정말 재미있었어요. Etait vraiment, 정말, vraiment très sympa, très intéressant. Bon, ici, très sympa. 내일 수업에서 만나요. 내일, demain. 수업에서, en cours, 만나요. On se retrouve en cours. demain, demain, en cours. Signé 은정. Première proposition. 은정 씨는 지금 집에 있습니다. 은정 씨는 지금 집에 있습니다. Alors, est-ce que 은정 지금 집에 있다, être chez soi, chez elle, actuellement, est-ce que maintenant, au moment d'envoyer le message, est-ce que 은정 est chez elle? La réponse est, oui. Parce qu'elle dit, 저는 집에 잘 왔어요. 잘 왔어요, c'est-à-dire qu'elle est bien arrivée, donc, elle est chez elle. Puisqu'on cherche toujours ce qui ne correspond pas, puisque cette information est exacte, on peut l'éliminer. Deuxième proposition. Minsoo 씨는 내일, 수업이 없습니다. Minsoo, 수업이 없습니다. 수업이 없다, 나 pas de cours. Ne pas avoir de cours. Donc, Minsoo n'a pas de cours. 내일, 내일, demain. Est-ce que Minsoo a cours ou pas demain? Mais, puisqu'en정 lui dit, à demain en cours, il y a forte chance pour qu'au contraire, Minsoo ait un cours, demain. Cette information ne semble par conséquent pas correspondre au contenu de notre texte. Probablement notre bonne réponse. Troisième proposition. Minsoo 씨와 은정 씨는 오늘 만났습니다. Donc, le sujet est... 은정 씨 et Minsoo se sont rencontrés aujourd'hui. 만났습니다. Se sont rencontrés aujourd'hui. Puisque c'était l'anniversaire de Minsoo. et que l'ordre des phrases nous permet de conclure qu'elle y est allée et qu'elle l'a même dit que c'était intéressant, on en conclut automatiquement qu'elles se sont rencontrées. Cette phrase, étant exacte, ne sera pas notre réponse. Quatrième proposition. 은정 씨는 오늘 생일파티에 갔습니다. 은정 씨, 은정. 생일파티에 갔습니다. C'est rendu, est allé à un anniversaire, 오늘, aujourd'hui. Effectivement, elle s'est rendue à un anniversaire, qu'elle a d'ailleurs trouvé sympathique. Information exacte. qui ne sera donc pas notre réponse. Nous cherchons ce qui ne correspond pas. Et c'est effectivement la deuxième proposition qui suppose qu'il n'y aura pas de cours pour Minsoo le lendemain, alors que la fin de ce message laisse sous-entendre totalement le contraire. L'examen était simple. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, pour vous entraîner, écouter plusieurs fois le document audio qui est proposé. Dans un deuxième temps, vous pouvez écouter le document audio et répéter ce que vous entendez. Enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes peuvent être d'une grande aide. Pour la compréhension écrite, lisez d'abord l'énoncé de compréhension écrite. Ensuite, vous pouvez, sur un carnet du brouillon, écrire l'énoncé de compréhension écrite. Et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées. Sous-titrage Société Radio-Canada